Salut à toutes et à tous, c'est Karcha, mais aujourd'hui je me présente à vous en tant que Steven, étudiant en médiation des arts et des sciences, mais aussi chef du pôle médiation du projet Excursions. Ce nom ne vous dit pas forcément quelque chose, pourtant c'est un projet étudiant qui aura lieu le 11 février à l'Académie du Climat dans le 4ème arrondissement de Paris. Ce soir, l'étudiant sera animé par des professionnels qui, par leur témoignage, vous montreront qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour arriver à un métier, mais qu'il y en a une multitude. Pour cela, l'équipe Excursions nous a préparé trois formats. Tout d'abord, les jeux de rôle qui vous permettront de vous mettre dans la peau de professionnels. Ensuite, les discussions autour de jeux de société et jeux vidéo, par exemple Minecraft pour la géologie ou encore Climarisques pour le climat. Et enfin, des ateliers de médiation où les professionnels vous présenteront leur métier et leur parcours. Mais ce n'est pas tout, Excursions vous propose aussi un système de parrainage qui permettra aux élèves de lycée de garder un lien avec les professionnels, et cela après le salon Excursions. D'ailleurs, si vous êtes étudiant ou professionnel et que vous voulez intervenir sur notre salon, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pourrez retrouver en description notre mail, notre LinkedIn et notre Instagram. D'ailleurs, sur Instagram, vous pourrez retrouver chaque semaine un poste de vulgarisation ou un poste de métier sur une thématique scientifique. Bien évidemment, la réalisation de ce salon n'est pas simple et demande beaucoup de moyens. Donc si vous voulez nous aider, vous pourrez retrouver en description notre cagnotte Helloasso. Les fonds récoltés serviront à vous accueillir dans les meilleures conditions et à créer un salon qui répond de mieux aux attentes. Donc on se rejoint le 11 février à l'Académie du Climat et surtout, restez informés ! Pour finir, on voulait aussi remercier notre premier partenaire à la Paléosphère qui nous permet de vous diffuser ce message, mais aussi qui interviendra sur le salon le 11 février, je le rappelle.